Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et également de Belvédère, qui est finalement l'action qui m'a été le plus demandée en dépassant les 20 demandes. Voilà ce que l'on peut dire du côté des fondamentaux pour cette séance. C'est assez mitigé, voire plutôt mauvais. Aujourd'hui, ce qui a tenu le haut de l'affiche, ce sont les craintes au niveau de la Grèce, des rumeurs, des rumeurs d'une demande de l'autorité grecque pour reporter les remboursements, animer un petit peu les marchés, donc forcément derrière panique un petit peu au niveau des bancaires. Surtout qu'apparemment, toujours selon la rumeur, la demande a été rejetée. Donc, on le sait très bien, il y a une échéance importante qui arrive fin avril. Il faut absolument que la Grèce trouve un moyen de trouver des sous. Également un reflux sur le plan du pétrole, puisque là, effectivement, après une belle progression, le pétrole reprend un petit peu son souffle et là, forcément, les pétrolières n'aiment pas trop ça. Et aux États-Unis, c'est mitigé avec du bon et du moins bon, une hausse des inscriptions au chômage qui n'était pas attendue, mais en même temps, une hausse de l'activité un peu légère, mais une hausse quand même pour la fête de Philadelphie, et une hausse des mises en chantier. Bon, c'est assez mitigé, on va dire, mais globalement, il en aurait fallu un petit peu plus pour aller chercher un nouveau record. Et nouveau record, il n'y a donc pas eu. Et on revient maintenant à notre... Ah, je vais enlever ça, je pense que ça, j'en parle plus tard. Voilà. On revient à notre graphe. Alors, je vous avais mentionné hier le fait qu'on était sans doute partis pour faire un trading range. C'était mon scénario privilégié. Pourquoi ? Eh bien, parce que je ne vais pas refaire l'analyse d'il y a deux jours, mais on a comblé un gap. Donc, ça veut dire que c'était sans doute un gap commun et que les gaps communs, généralement, annoncent un trading range. Et c'est marrant parce que j'ai reçu un commentaire sur Boursorama me disant « Tu n'as même pas parlé du retour à la M7 après réintégration des Bollingers ? » C'est Gakul qui m'a dit ça et il a raison. J'ai complètement oublié en plus ces bêtes parce que j'en parle dans mon dernier e-book sur les bandes de Bollingers qui dit la chose suivante. « Quand on essaie d'anticiper l'évolution des cours, ça peut être intéressant de suivre les Bollingers puisque lorsque l'on sort des Bollingers et qu'on les réintègre, comme ça a été le cas ici, et donc ici, T1, T2, T3, etc., réintégration des Bollingers. » Or, on sait que statistiquement, dans ce genre de situation, on va généralement chercher la moyenne mobile à 7 périodes. Là, voilà. Et le contact a eu lieu aujourd'hui et c'est vrai que c'était anticipable, on va dire, à partir de la réintégration des Bollingers. Je n'en ai pas parlé, mais bon, visiblement, certains connaissent mieux mes bouquins que moi. Et donc, voilà, ça s'est fait. Et du coup, on est toujours en trading range, pas grand-chose à dire. Et je l'ai déjà dit hier, on aura une impulsion sans doute à la hausse ou à la baisse une fois qu'on sera sortis du trading range. Mais pour l'instant, on va végéter un petit peu là. On a notre première Sentinelle Tenkan à 5164 pour supporter les cours en cas d'attaque. La deuxième, la Kijun ici. Donc, vous voyez, on est vraiment loin d'être en tendance baissière pour l'instant. On est également à l'intérieur de ce grand canal noir que j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises. Et lorsqu'on végète comme ça, parfois, la meilleure des choses à faire, c'est de jouer avec les points pivots. Alors, surtout si vous êtes un des traders, ça, vous devez aimer. Alors, de quoi s'agit-il ? J'en ai déjà parlé. C'est un tuto que j'ai déjà fait. Bon, je vous passe le mode de calcul des points pivots. Ça, c'est les points pivots classiques. Il y en a plusieurs, mais ça, ce sont les plus utilisés. Et bon, avant de vous donner la nausée, je vais passer à la diapo suivante. L'idée, surtout, c'est que ça se trace tout seul. Et vous avez le plus important qui est le point pivot ici. Alors, ça existe pour le jour, l'hebdo, l'horaire, etc. Il suffit d'adapter la formule en prenant les valeurs horaires, journalières ou hebdomadaires. Et l'idée, c'est que tant que vous êtes au-dessus du point pivot, bien normalement, vous êtes en tendance haussière. Et lorsque vous êtes en dessous du point pivot, vous êtes en tendance baissière. Tant que l'on est au-dessus, donc normalement, il n'y a que les achats qui devraient être acceptés de votre part, avec pour objectif d'aller chercher chacun de ces niveaux. Et chacun de ces niveaux correspond à la fois à un objectif, mais ça correspond aussi éventuellement à un point de short. Certains attendent qu'on aille chercher R1, puis vendre à découvert, etc. Si on passe R1, on va chercher R2. Si on passe R2, on va chercher R3, etc. Un autre exemple ici, vous voyez, une fois qu'on passe au-dessus du point pivot jour, on mise sur le fait qu'on va aller chercher R1. Et puis, par contre, on sort, voire on spécule à la baisse sur R1. Surtout, le plus important, c'est de comprendre que lorsqu'on est au-dessus du point pivot, on est à l'achat. Et lorsqu'on est en dessous, normalement, on est à la baisse. Alors, si j'en parle, c'est que ce n'est pas fortuit. Regardez, il y en a qui ont fait joujou aujourd'hui. Je prends mon indicateur point pivot, il est là. Je vous rappelle que point pivot, vous l'aurez sur toutes les bonnes plateformes. Celle de CMC, celle de PRT, là, que vous pouvez avoir également sur mon site en inscription gratuite. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les traits à gauche. Les traits à droite, ce n'est pas pour aujourd'hui. Et l'idée, vous voyez, on a ouvert en dessous du point pivot. Le point pivot jour, il était là. Et une fois qu'on a eu ouvert en dessous, eh bien, on validait quelque part le fait qu'on était en tendance baissière. Et vous voyez, une fois qu'on passe en dessous, eh bien, on vise, on vise, on vise. Donc, on est allé chercher support 1, S1 jour, support 1, etc. Après, une fois qu'on a atteint ce niveau, on pouvait sortir, etc. Donc, vous voyez, on a clairement fait joujou entre ces deux niveaux. Donc, ça peut vous servir dans les journées où il ne se passe pas grand-chose. Quand on est au-dessus de P1, on est à l'achat. Quand on est en dessous, on est à la baisse. Les indicateurs techniques ne sont pas très efficaces quand il y a un trading range. Les volumes, bon, pas grand-chose. Sur des niveaux assez élevés, mais de la même veine que les trois précédentes séances, les deux précédentes séances, pas grand-chose à dire. Je m'inquiète un petit peu. Je me demande si ce n'est pas une distribution. J'en ai déjà parlé hier, à savoir si on n'est pas en train d'assister à un délestage discret. Mais bon, à suivre. Regardez un petit peu le CCI. Si on passe en dessous de 100, ça ne serait pas bon. J'y reviendrai le cas échéant si ça devait se produire. Regardez, la fois que ça s'est produit, c'était là. Et on a eu une sale séance après. Donc, on surveillera de près ça demain. Tout en gardant à l'esprit que le stochastique est au-dessus de 80. C'est-à-dire, normalement, on n'est pas censé spéculer à la baisse. Donc, on va se cantonner à évoluer dans ce trading range pour l'instant. Je pense qu'il est assez prudent de ne pas prendre de décisions anticipées et attendre que ça casse. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite de bons trades. Je vous dis à tout de suite pour l'analyse de Belvedere. Salut, c'est Trado. Pour faire face à de très nombreuses demandes par rapport à Belvedere qui végète un petit peu actuellement, voilà la mise à jour. Alors, là, j'ai repris la configuration et l'image telle qu'elle figure est lors de ma précédente analyse technique où je disais que c'était haussier. Parce qu'en fait, il n'y a rien de neuf. Regardez, tout d'abord, si on utilise la théorie de Do, c'est-à-dire la théorie qui consiste à regarder la tendance de moyen terme, en comparant les plus hauts et les plus bas, on voit que la tendance est haussière. Lorsque les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants, on est en tendance haussière. Ça veut dire que si on considère que la tendance est effectivement plutôt favorable, lorsqu'il y a des consolidations, c'est en toute logique plutôt des occasions de se renforcer que de spéculer à la baisse. Et là, vous voyez que tant que les pics seront ascendants et que les creux seront ascendants, eh bien, on ne remettra pas en cause ces tendances haussières. Maintenant, il faut bien comprendre plusieurs choses. Tout d'abord, cela fait maintenant une, deux, trois, quatre semaines, puisque là, on est en unité de temps hebdomadaire. Ça fait quatre semaines qu'on est au-dessus de la Boeinger supérieure. Eh bien, lorsque l'on est au-dessus de la Boeinger supérieure, la Boeinger supérieure elle-même a tendance à jouer un rôle de support, comme vous pouvez le voir, lors des quatre dernières semaines. Chaque fois qu'on est venu toucher la Boeinger supérieure, c'est-à-dire la petite fine mauve là, eh bien, on a rebondi dessus. Et c'est encore le cas actuellement. Ce qui serait dangereux, ce serait de clôturer en dessous de cette Boeinger supérieure. Parce que généralement, ce qui se passe, lorsque l'on réintègre les Boeinger, les Boeinger, c'est-à-dire lorsque l'on clôture entre la Boeinger supérieure et la Boeinger inférieure, eh bien, généralement, on va chercher la moyenne mobile ici à cette période, la moyenne mobile à cette semaine. Regardez un exemple ici. On est sorti des Boeinger et quand on les réintègre, généralement, le tarif syndical, c'est d'aller chercher la moyenne mobile à cette semaine. C'est la courbe qui est en pointillé. C'est encore le cas ici. Vous voyez ? Donc, il faut vraiment se rendre compte que si on réintègre les Boeinger, eh bien, normalement, il faudrait s'attendre à un retour sur la Boeinger sur la moyenne mobile à cette semaine. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Comme vous pouvez le voir, on est plutôt soutenu par la Boeinger supérieure pour l'instant. Si on regarde ce que nous dit une analyse de type Ishimoku, on voit que là aussi, les choses sont assez claires puisque la tendance demeure haussière au regard de cet indicateur. Regardez, depuis qu'on est passé au-dessus du nuage, le nuage, c'est la zone qui... Attendez, je vais mettre mes libellés. Ce sera plus simple pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça, la courbe marron, c'est la Tenkan. La verte en dessous, c'est la Kijun. Et nous avons également ici le nuage. Le nuage, c'est la zone bleue-verte ici. Vous voyez que lorsqu'on est au-dessus du nuage, comme c'est le cas ici, on est en tendance haussière. Donc on est relativement bien orienté, voire même très bien orienté dans une situation de vulnérabilité aux attaques haussières. Par opposition, lorsqu'on est en dessous du nuage, comme ça s'est produit ici, vous voyez que la tendance est baissière et qu'on est en grand danger. Là, pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour l'instant puisque nous sommes toujours au-dessus du nuage, clairement ancré au-dessus de la Tenkan, ici, et de la Kijun. Or, ces deux courbes-là sont autant de sentinelles. Tant qu'elles tiennent, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. On a un support très très fort aux alentours de 14,2 euros. Bon, c'est assez loin, mais vous voyez qu'il y a de la marge avant de commencer à s'inquiéter. Remarquez également le beau signal haussier. Alors, si vous ne connaissez pas Ishimoku, lorsque la Tenkan croise la Kijun à la hausse, comme ça a été le cas ici. Regardez, la Kijun, c'est celle-là, la Tenkan, c'est celle-là. Et lorsque la Tenkan croise la hausse, la Kijun, ça donne un signal aussi à condition qu'on soit au-dessus du nuage. Et regardez, effectivement, comme c'était un beau signal qui était absolument précurseur de la hausse à laquelle on a assisté. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur le système Ishimoku, j'ai rédigé un livre là-dessus. Alors maintenant, et pour terminer l'analyse hebdomadaire, regardez les indicateurs techniques. Ça reste quand même plutôt très favorable puisque le stochastique est toujours dans sa zone de surachat au-dessus de 80. C'est une zone où, normalement, il est dangereux de spéculer à la baisse. On a également le MACD qui est au-dessus de son signal. C'est favorable. Le momentum qui mesure la pression haussière est toujours au-dessus de 0. C'est favorable aussi. J'aimerais attirer l'attention sur le Trix qui a croisé son signal à la hausse ici. Alors pareil, ça c'est le signal. Ça c'est le Trix. Et lorsque le Trix croise le signal, ça envoie généralement un bon signal pour la suite. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et c'était effectivement précurseur. Donc pour l'instant, pas de danger apparent. Par contre, si, je le répète pour la troisième fois, si on clôture en dessous de la Boeing Air Supérieur vendredi soir, là, on risquerait effectivement d'aller chercher un moyenne mobile à 7 semaines. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Pour l'instant, la Boeing Air Supérieur joue un rôle de support. Maintenant, rapidement, du côté du journalier, regardez ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle on m'a interpellé. Parce que depuis une semaine, maintenant, on a tendance à végéter. On retrouve ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque l'on réintègre les Bollinger, là, on est en unité de temps en jour. C'est-à-dire qu'on a évolué pendant pas mal de temps au-dessus de la Bollinger Supérieure. Mais une fois réintégrée, on va chercher la moyenne mobile à cette période. Autrement dit, ici, 7 jours. Ça a été le cas ici. On est sorti des Bollinger. On a réintégré les Bollinger. Et derrière, ça fait un contact avec la M7. Ou encore ici. Donc, ça, ça vous laisse un petit peu imaginer ce qui se produit lorsque l'on repasse en dessous de la Bollinger Supérieure. Mais au-delà, on est soutenu pour l'instant. Regardez, si on trace les Fibonacci à partir de la dernière impulsion de Hauss, donc à partir de là jusque tout en haut, eh bien, on voit que le support des 23,6% de Fibonacci fait toujours rempart à la baisse. C'est-à-dire que, pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser qu'on passera en dessous. Ça fonctionne ainsi. Lorsque l'on casse un niveau de Fibonacci en clôture, généralement, on va chercher le niveau suivant. Mais par contre, tant qu'il tient, encore une fois, on peut tout à fait envisager que la consolidation soit terminée. Donc, surveillez bien le niveau des 16,42 en jours. Si on clôture en dessous, ça pourrait être effectivement un petit peu inquiétant. Et ça nous inviterait à aller chercher le niveau suivant, les 15,2 euros. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce niveau a déjà tenu par deux fois, ici et là. Donc, on n'a pas, pour l'instant, de bonnes raisons de s'inquiéter. On a une consolidation, c'est tout. Voilà. C'est un déterminé de l'analyse technique de Belvédère. Si vous ne connaissez pas mon travail, je me ferai un plaisir de vous offrir mon e-book d'initiation. Envoyez e-book gratuit à tradosor.gmail.com et je vous envoie mon livre de découverte de l'analyse technique avec la vidéo exclusive de 25 minutes, les exercices corrigés, etc. C'est gratuit. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la newsletter qui, elle aussi, est gratuite. Ça vous permettra de ne pas louper la prochaine mise à jour. À très bientôt pour une autre analyse technique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada